Je vais me présenter le temps qu'on installe Acrobat Reader sur le PC. Donc je m'appelle Simon, je viens de Montpellier, je travaille dans le jeu vidéo et l'animation, le comics, l'illustration, depuis je pense une dix, douzaine d'années. Je bosse avec des studios, évidemment principalement à Montpellier, mais un petit peu partout en France et à l'étranger. C'est dommage parce que j'avais un super slide et tout avec mon Twitter, plein de trucs, je vous le montrerai après. Ce que je vais faire aujourd'hui, pendant la petite demi-heure qui m'a alloué, c'est vous présenter les productions et les univers que j'ai créés avec un studio avec lequel je bosse depuis maintenant sept ans, qui s'appelle The Game Bakers. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas c'est un studio qui est basé à Montpellier, qui existe depuis, alors je ne me rappelle plus les chiffres, parce qu'ils étaient sur mes slides et que je n'apprends pas les dates, mais depuis, on va dire, peut-être huit ans. Et donc, ce que je vais vous présenter quand le PowerPoint se plait d'essayer après, c'est comment j'ai créé les univers sur les jeux du studio, sur lesquels j'ai bossé, qui sont Combo Crew, Fury et Aven, le jeu sur lequel on est en train de bosser. Donc ce sera, je vais rester dans la thématique un peu de la bouffe, ce sera notre menu entrée plat dessert du jour. Et on commence par l'entrée, non, ça va être compliqué. Ouais, c'est au hasard quoi. Bon, sinon je la fais sans slide. Bon, qui est Combo Crew. Qui est Combo Crew, un jeu qui sortit en 2013 sur iOS et Android, qui est un beat them up, qui est un beat them up, donc avec une narration assez simple, qui est évidemment, on a une tour avec un boss en haut de la tour, un grand méchant, et qu'il faut aller défaire. Et pour ça, on va passer des paliers. En fait, on va monter les niveaux de la tour et tous les 5 paliers, on va avoir à faire à des mini-boss et des nouveaux ennemis avec des patterns différents. Et on contrôle un des 3 personnages qu'on voit ici. Et chaque personnage, évidemment, a ses caractéristiques, ses Combo. Et voilà, donc on va devoir avancer dans les niveaux, comme j'ai envie de faire avancer la slide, mais ça ne marche pas. Voilà, bon. Ouais, ouais, mais en fait, il ne faut pas rester à appuyer. Ouais, j'essaye une fois, mais... Je suis désolé, c'est un désastre. Putain. Allez, attendez. On pourra faire juste le suivant avec les flèches sur le clavier. Je pense que ça ne marche pas. Je ferai comme ça avec la main. Rires Voilà. Bon, tu peux passer à la suivante. Voilà, donc ça, c'est le jeu, les screen games. Voilà comment le jeu se présente. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui le connaissent ou qui ont joué à Combo Crew. C'est cool. Et on peut lire un au fond et tout, c'est trop bien. Mais, donc, le principe et l'innovation un peu du jeu, c'est, un peu à la Frotte Ninja, on a des vagues d'ennemis qui arrivent à l'écran. Et en fait, on doit balayer l'écran et donner des ordres à son personnage, pour aller taper et enchaîner les ennemis et faire monter son score. C'est clairement un jeu de scoring et un jeu de nettoyage de salles. Voilà. Slide suivante. Donc, les influences du jeu, elles sont assez, j'ai fait une slide, mais elles sont assez évidentes. En tout cas, pour moi, quand Emric, le directeur créatif de Gamebakers m'a... En fait, j'ai envoyé ma candidature et quand il m'a répondu pour me dire « Ah, ça tombe très bien, on cherche quelqu'un pour faire un beat them up ». Ayant joué à Street of Rage beaucoup trop quand j'étais gamin, c'était une référence évidente et une influence autant pour le style graphique que pour ce que je vais décrir ici, la création des niveaux. Et ensuite, tous les bonhommes en collant de l'époque, ça aussi, ça m'a bien influencé. « Beautiful Joe, Earthworm Jim » dans la slide suivante. On va avoir aussi, évidemment, les Tortilles Ninja. Les Animaniacs pour le côté cartoon. Je pense que c'est pareil, c'est un truc qui m'a vachement influencé quand j'étais gamin. Pour aussi les sens de lecture infinis du dessin animé. Et évidemment, les Samurai Pizza 4 parce que le héros du jeu, Parker, est un bonhomme avec une capuche des oreilles et une queue. Voilà, j'étais obligé de faire un chat. Donc, après les influences… Voilà, donc quels sont les objectifs ? J'ai essayé de découper ça un petit peu proprement dans la présentation. En tout cas, la création de l'univers du jeu, c'est axé autour des demandes de gameplay, de technique et de game design du directeur créatif qui était… En fait, il faut donner envie aux joueurs. Alors, aussi en jouant sur la nostalgie, ce qui est un peu facile, mais d'aller nettoyer toutes les salles, en fait, et de passer… En fait, chaque groupe de salles, chaque palier, en fait, va être un visuel différent, un peu des scènes de l'époque, un peu facile, la rue, le garage, le jeu, on les verra après. Donc, c'est donner envie aux joueurs de passer les salles, de nettoyer, du scoring, tout ça, avec un système tactile qui était assez inédit, en tout cas, à l'époque, quand le jeu est sorti… Vas-y, vas-y, la suivante ! Et de garder un jeu très dynamique et très lisible. Donc… Parce que le problème, c'est que quand on joue sur un device… Enfin, vous le savez, on a des gros doigts qui se baladent sur l'écran. Et donc, il a fallu créer et ajuster les visuels pour qu'on ait suffisamment de personnages à l'écran pour que ce soit intéressant, qu'on ait nommé une dizaine, mais qu'ils soient suffisamment lisibles pour qu'on lise toutes les animations, les actions, les interactions qu'on va avoir avec eux. Donc, du coup, on est parti… Alors, pour ceux qui ont joué, tous les personnages, en fait, sont en 3D dans le jeu, mais à la base, on devait tout faire en 2D. Et puis, quand on s'est rendu compte du volume d'animation, on s'est dit que ce n'était pas possible. Donc, on est passé en 3D. Mais… Comme c'est un jeu, évidemment, qui va être joué sur des écrans qui sont assez petits, le but, c'était d'avoir des personnages très lisibles. Donc, forcément… Et aussi parce que j'aime ça, on est parti sur du cartoon et sur des grosses têtes, des gros points, et des caractéristiques d'ennemis assez visibles, des grosses caricatures avec des références qu'on a déjà tous. Donc, ça, c'était pour les personnages. Et en fait, pour la construction des arènes, comme je disais tout à l'heure, on a gardé… En tout cas, quand on a créé le jeu, on a fait un listing de tous les niveaux des jeux qu'on aimait bien. Et puis, on a fait un match-up et sont ressortis des thèmes qui vont paraître assez faciles. Mais on commence dans la prison. Et puis ensuite, on va passer au décor suivant qui sera le garage. Donc, à chaque fois, on amène avec chaque décor et chaque ambiance un nouvel ennemi avec des patterns différents. Et qui sont plus ou moins accordés avec le décor… Enfin, avec le palier qu'on vient de passer. Le but aussi, c'est d'avoir des décors très identifiables pour que le joueur, quand il passe un palier, voit clairement que, OK, j'ai laissé derrière le garage, je peux passer au suivant qui sera… On va passer au dojo et puis ensuite, après le dojo, il y aura le labo, il y aura la salle d'arcade et puis ensuite le labo. Voilà. Et donc, en fait, chaque univers aussi va être identifié, mais ça, on le reverra. Enfin, on va le voir après aussi dans Fury. Le but et dans Haven, c'est… En tout cas, moi, quand je me mets à bosser sur des niveaux, sur des univers, il faut que ce soit très très lisible et visuellement aussi, que les couleurs soient très identifiables quand on passe d'un niveau à l'autre. Il ne faut pas qu'on ait de doute. C'est pour ça que ça tranche pas mal, en fait, quand on passe d'une salle à l'autre sur combo, pour que le joueur instinctivement s'il dise OK, j'ai battu, c'est très bien, je suis passé à la salle suivante et qu'il a un sentiment d'évolution aussi assez fort. Alors, comment… La recette, il y a toujours dans la cuisine. Comment on a créé les niveaux ? De toute façon, c'était un système 2D assez connu où on a prototypé, on a créé des gabarits d'arènes différents, on les a testés, on regardait ce qui marchait le mieux quand on était en tactile sur le téléphone. Et du coup, on est arrivé à un ratio de taille de personnages et de zones de combat à l'écran satisfaisant où, en fait, on a des centres d'arènes très vides, très lisibles, très clairs. Et en général, quand on va mettre de la narration du détail, ça va être sur les décors ou en bas. Et en plus, en haut, on va avoir l'interface qui va se mettre par-dessus le décor. Donc, on le voit ici. En général, quand je commence à bosser, je le fais en niveau de gris pour avoir un petit peu les valeurs du décor et voir ce que ça va donner, pour savoir où est-ce que je vais placer mes éléments importants et où est-ce qu'au contraire, il faut laisser de la lisibilité. Donc là, sur des jeux d'arène, c'est assez clair qu'une arène, le centre est assez vide. Donc, je ne peux pas m'empêcher de mettre un petit peu de décors et de détails, mais le but, c'est quand même d'avoir tout un centre d'arène suffisamment lisible pour voir le combat qui se déroule. Et ensuite, comment je crée les décors ? Là, j'ai mis des petits tips que moi, j'utilise quand je dessine ou quand je peins. En général, c'était un défaut que j'avais au début, mais je l'ai gardé, c'est que je ne sais pas faire des très très droits. Et en fait, maintenant, je l'utilise parce que ça me permet de donner de la personnalité au décor, d'avoir des éléments un peu... Je ne trouve pas mes mots, ils vont revenir, je vais attendre deux secondes. Une, deux... Ouais, un peu déformés. D'avoir aussi... Je vais passer à la suivante... Mettre des imperfections dans le décor. C'est ça qui le rend vivant. Si on a des décors très droits, très froids, en tout cas moi, je trouve que ça donne moins d'applications. Là, le décor a clairement un passif. Il s'est passé des trucs. Il y a plein de petits détails. Alors, la narration par le décor, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je fais beaucoup, en tout cas dans les productions et dans ces univers que je crée avec Gamebakers et dans d'autres prods. C'est toujours mettre des petits détails où le joueur va refaire la salle plusieurs fois et puis à un moment, sur le menu pause et tout, il va se dire tiens, mais il y a des trucs derrière les barreaux, c'est bizarre, des espèces de posters. On va voir aussi... Ouais, voilà, quand je parlais de narration, il y a un plan d'évasion puisqu'on est dans la cellule et pour sortir, ils ont commencé à griffonner un truc au-dessus de leur toilette. C'est plein de détails. Je pense que je vais réutiliser l'image assez souvent, mais j'aime beaucoup les parcs d'attractions et les files d'attente et l'immersion, en fait. Et l'attention aux détails qui est faite dans ces parcs-là, que moi, j'essaie de réutiliser dans mes dessins ou dans mes layouts, dans mes décors, c'est... Même si c'est des détails qu'on ne va pas forcément voir, ça participe à la crédibilité et à la tangibilité du décor et de l'histoire qu'on a essayé de faire avec. Je pourrais résumer ça, en fait... Mon truc, c'est de traiter les décors vraiment comme des personnages. C'est-à-dire... Alors là, j'ai fait des bouches et des yeux parce que je pensais que la phrase n'était pas suffisamment explicite en bas. Mais de traiter comme un personnage, c'est-à-dire... Alors, des fois, effectivement, j'ai mis des visages où j'utilise des formes que je connais déjà, mais c'est surtout leur donner une histoire, en fait, leur donner un background, voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le décor, on sait pas trop quoi, mais qui permet d'élargir, en fait. C'est juste une fenêtre ouverte sur le monde qu'on est en train de créer. Je crois que c'est à peu près tout pour Combo Crew. Ouais. Alors ça, c'est un achievement, en fait. Donc, on a fait le jeu. Dans les refs, il y avait les Tortues Ninja, parce que moi, j'étais assez fan des Tortues Ninja quand j'étais gosse. Et, en fait, Nickelodeon nous a contactés pour nous dire, « Et pas mal votre jeu, vous pourriez pas faire un Ruskin avec les TMNC ? » Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est... Ils ont fait ça, c'était un outil promo pour la sortie du film. Mais je l'ai mis là aussi, parce qu'en fait, obtenir le... Enfin, le budget qu'on a eu pour TMNC nous a permis de bosser sur le jeu suivant, qui sera le plat du jour, qui sera sur la scène des affaires, qui est Fury. Euh... Voilà. Donc, Fury, je pense que ça va. Il y en a... Enfin, c'est assez connu. C'est le troisième jeu, du coup, sur lequel j'ai bossé avec Gamebakers. Moi, c'était mon premier jeu console. Mon premier gros jeu console. Euh... Mon job dessus... Donc, je l'ai pas dit sur les... Sur Combo Crew, mais moi, mon job sur Combo Crew, on était une équipe assez réduite. Je me suis occupé de la DA. Et là, sur Fury, j'ai fait du concept art. Surtout sur les environs. Euh... Voilà. Euh... On peut passer à la suivante. Voilà. Alors, je suis obligé de vous dire que... Je vais spoiler. Sur Combo Crew, c'était pas très grave. Mais sur Fury, si vous l'avez pas encore fait, bah, je suis désolé, mais... Vous avez le temps de sortir. Vous avez une, deux secondes, c'est bon. Euh... Donc, le principe de Fury, c'est un boss rush. Euh... Où on va affronter, euh... Une... Onze... Alors, j'ai pas mis le chiffre total, parce qu'après, ça spoil encore plus, mais... Euh... Voilà. On va affronter un certain nombre de gardiens. Euh... Où le joueur va, en fait, euh... Euh... Commencer, comme dans Combo Crew, dans une prison. Et comme dans Combo Crew, il va passer les étapes et les boss pour arriver jusqu'à la fin du jeu. Euh... Et... Le principe, c'est, euh... Voilà, c'est... Euh... Il va falloir, euh... Passer, euh... Passer chaque gardien qui vont avoir, évidemment, des patterns, des attaques différentes. Euh... Je sais pas si vous y avez joué. Moi, j'ai pas pu passer le troisième boss. C'est, euh... Il y a une bonne difficulté. Euh... Je pense que, voilà, c'est un plat assez épicé. Euh... On est sur, ouais, sur quelque chose d'assez costaud. Euh... Euh... Quand j'ai créé les décors et quand j'ai bossé sur les concepts. Evidemment, la première influence, c'est le chara-design des personnages qui a été créé par Takashi Okazaki, le caractère designer d'Afro Samouraï. Euh... Pareil, je pense que c'est une draft qui est assez connue. Euh... Euh... C'est, euh... Evidemment, euh... Quand on recevait les designs des persos, déjà, on a arrêté de respirer pendant deux secondes. Et puis, euh... Ce qui était assez chouette, c'est que tous les personnages étaient très caractérisés. Et ça a été assez facile ensuite de construire des univers autour de ces personnages-là. Donc, c'est une façon vraiment différente de bosser, euh... Enfin, j'avais pas forcément l'habitude. En général, moi, je bossais, c'est moi qui faisais les chara-design et l'arrivée des décors. Et là, de bosser avec quelqu'un d'externe, en fait, c'était hyper enrichissant. Et puis surtout, il est super balèze, quoi. Donc, euh... C'était... Ouais, c'était... Ça mettait la barre assez haut et ça me forçait aussi à me taper un peu pour faire des supers décors. Évidemment, c'est de la SF. Donc, euh... Moi, euh... En SF, j'ai pas trop d'autres références que Star Wars. C'est... Voilà. Je pense que... Et puis ensuite, euh... Donc, euh... Evidemment, du... Du Otomo avec... Avec tout son... Tout son taf autour d'Akira et... Et tous ses univers SF. Euh... Et le mec fait des câbles comme personne. Et j'adore les câbles et les fils. Donc, euh... C'est... C'est une référence. Puis qu'on verra aussi dans l'Aven. C'est une petite obsession que j'ai. Si vous voulez me rendre heureux, offrez-moi des câbles. Euh... Voilà. Et puis, donc... Effectivement, donc, pour tout ce qui est structure, euh... Mecha, euh... Appareillage... Euh... Donc, il y a Otomo. Il y a Masomo Nishiro, euh... Qui est l'auteur d'Apple Seed et de Ghost in the Shell. Pareil. Où les mecs, enfin... Ils savent faire des mechas et des robots et des... Et des petits bras mécaniques comme personne. C'était une bonne référence pour moi. Donc, l'objectif du jeu. Euh... Alors, le... Pour ceux qui ont joué ou n'ont pas joué. Le principe, c'est que chaque niveau se découpe en... En deux, en fait. On a toute une première partie qui est la file d'attente de l'attraction. Euh... Où, en fait, on va marcher jusqu'à une arène. Et dans toute cette zone-là, on va faire, évidemment, beaucoup de narration. Euh... On va... Donner des infos aux joueurs sur le gardien qui s'apprête à affronter. Euh... On va mettre aussi de la narration dans le décor. On va faire... En fait, vraiment, le but, c'est de faire monter la sauce, en fait. Et de mettre un peu la pression ou pas sur le joueur avant qu'il atteigne l'arène et qu'il affronte le gardien. Donc, là, c'est l'exemple... Voilà. C'est le gardien. Il y avait l'arène au bout. Puis là, on arrive. Et là, en fait, sur le chemin précédent, on n'a pas tellement de contraintes LD et GD. Par contre, là, dans l'arène, on va avoir, en général, c'est des arènes circulaires avec un design qui est propre, un LD qui est propre, en fait, au gardien qu'on va affronter. Euh... Et... Donc, le but, ça va être de passer ce chemin, battre le gardien et accéder à la porte. En fait, on rentre par une porte au début du chemin et après le gardien, on arrive. On a la nouvelle porte qui nous fait passer au gardien suivant. Voilà. Donc, en fait, comme pour... Un peu comme pour Combo, je suis en train de le réaliser, mais... Le but, aussi, c'est... On a onze gardiens, il faut créer onze univers... Enfin, onze niveaux différents, tous cohérents dans le même univers. Et... Encore une fois, là, quand on a bossé sur ces environnements-là, on a commencé par mettre des thèmes colorés, en fait. C'est assez évident. Euh... Donc, on a... Alors, moi... Enfin, bon... J'adore le rose et le violet. Donc, j'en fous un peu partout. Et il y en aura aussi dans Aven et puis, je pense, dans les prochaines productions sur lesquelles je bosse. Mais, en tout cas, là, ce qu'on voit, en fait, c'est que dans les... On a essayé de répartir, en fait, les thèmes colorés à peu près... Je vais un peu vulgariser, mais en deux classes, en fait, on voit qu'il y a les... On peut le voir sur la slide suivante, il y a des... Donc, tout ce qui est les roses, violets, un peu sombres, c'est des univers et des niveaux qui ont été créés pour des gardiens ou des boss qui vont un petit peu mettre la pression au joueur, des niveaux qui seront un peu anxiogènes, en fait, qui vont mettre le joueur dans un certain état. Et donc, tout le cheminement pour arriver jusqu'à l'arène de ces boss-là, on va être sur des ambiances qui seront quand même assez oppressantes. Et en fait, le but, c'est de faire ça et de créer un contraste entre ces gardiens-là et les gardiens de la slide suivante, où on va avoir des ambiances beaucoup plus chaudes, beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisantes, où là, on va marcher tranquillement vers l'arène et peut-être même se dire, on va peut-être s'arrêter là, c'est peut-être pas la peine d'aller plus loin, ce boss-là est quand même assez à la cool. Voilà, donc le premier boulot, en tout cas, c'était de découper les niveaux par thèmes colorés et puis d'avoir des contrastes assez forts, en fait, et assez marqués entre les différents boss, entre leurs motivations, un petit peu pour mettre le joueur dans des montagnes, des espèces de montagneries émotionnelles, en fait, où il va sortir de combats très stressants et arriver dans des niveaux un peu idylliques, un peu paradisiaques. Voilà, je pense que c'est pas mal pour cela. Et comme à chaque fois, on le voit sur les slides, en fait, à chaque fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on commence par une porte, on traverse le niveau et ensuite on arrive à une autre porte une fois qu'on a battu le gardien. Et en fait, ces portes-là qu'on a construites, vous pouvez voir sur la slide suivante, c'est vraiment le trait d'union entre les différents univers. Le but, c'est d'arriver dans le dernier niveau dans lequel il n'y aura pas de porte au bout. Et donc à chaque fois qu'on passe un gardien, c'est de dire, ok, une fois que j'ai passé le gardien, est-ce que c'est le dernier ? Est-ce que j'ai une porte derrière ou pas ? Est-ce que je suis arrivé au bout de mon histoire ? Est-ce que j'ai rempli mon but ? Ensuite, j'ai mis des exemples dans la slide suivante sur comment on a géré tout ce qui est device, appareil, tout ce qui est bâtiment. Moi, je suis parti sur quelque chose de très froid, très géométrique, avec des répétitions de forme, avec beaucoup d'angles, beaucoup de rivets sur les plaques de métal, d'usure, beaucoup de choses très mécaniques et très froides. Parce que d'une, je trouvais que ça marchait bien dans les niveaux où les gardiens étaient un peu stressants et ça marchait bien aussi dans les niveaux où les gardiens étaient assez calmes parce qu'on en mettait très peu, mais ça faisait un bon contraste. Et puis, ça permet aussi, quand on a des appareils ou des câbles, par exemple, ou des bâtiments qui ont des formes, qu'on a déjà vues, qui se ressemblent d'un niveau à l'autre, ça permet aussi de faire un lien entre les différents gardiens, pas juste avoir des environs complètement différents, mais avoir des espèces de petits points communs, de petites épices qui seront communes à tous les gardiens. Voilà. Donc ensuite, il y a un petit peu... A chaque fois, moi, je fais des formes simples. Le but, c'est vraiment de pouvoir faire de la répétition. Des formes simples aussi, parce qu'on n'est pas une équipe... On n'est pas des prods très très grosses, donc il faut que les choses, quand même, soient modélisées assez rapidement et qu'elles soient réutilisables. Donc ça, c'est aussi une des contraintes que, en tout cas, moi, j'essaie de répondre à chaque fois que je construis des niveaux, que je construis des appareils, des lieux, des bâtiments, de la végétation. C'est toujours de faire en sorte que ce soit réutilisable au maximum. Et puis, parce que tout le monde gagne du temps et parce que ça met vachement de cohérence aussi, en fait, dans les niveaux. Voilà. Donc là, pareil, il a fallu qu'on construise des... Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais sur le... Donc, il y a une toute petite fourmi, là, en bas, des espèces d'énormes appareils. Il y a aussi ce que... On a construit aussi des landmarks. Alors, je ne suis pas arrivé à trouver le mot en français. Mais dans certains niveaux, en fait, quand on commence le niveau, on voit, en fait, l'objectif clairement. Donc là, il y a une espèce d'énorme canon laser qui est au bout du niveau et qui a pour seul but de détruire le joueur. Et on le voit dès le début du niveau. Donc, on sait vers quoi on va. Ensuite, c'est contrasté parce qu'il y a certains niveaux où on avance et on ne voit pas du tout l'arène. On ne sait pas du tout où on va atterrir. Mais pour certains niveaux, comme pour le suivant aussi, on a construit des appareils qui sont assez gigantesques, qu'on voit de très, très loin. Là, ici, c'est une station qui permet de garder la gravité, en fait, autour de l'arène du boss. Et c'est un boss qui sert de la gravité aussi pour faire lever les rochers. Donc, voilà. Hop. On peut passer au suivant. Alors, ça, c'est un truc que... Donc, il y a les câbles et il y a les chevrons. Moi, je mets des chevrons. En tout cas, quand je suis sur des univers un peu SF, mécanique, j'ai tendance à mettre des chevrons un peu partout. Alors, que ce soit des chevrons ou autre chose, l'avantage, c'est que pareil, ça met... Même si c'est assez implicite et même si on n'y fait pas gaffe au premier niveau, enfin, à la première lecture, surtout dans Fury, où on est en général assez concentré à ne pas se faire tuer, quoi. Ce genre de motifs, moi, je les réutilise. On peut voir que c'est utilisé sur les boss, enfin, sur les gardiens, puis c'est réutilisé dans certaines parties du décor. Ça met... C'est le genre de détails dans les files d'atteinte des parcs d'attractions. Moi, ça m'a toujours scotché de voir chez Disney que sur les lampadaires, il y a des mini-têtes de Mickey que vous ne verrez jamais, sauf si vous vous approchez, en fait, qui sont imprimées sur les lampadaires. Et en fait, tout ça participe à la cohésion et à l'immersion. Même si on ne le voit pas du premier coup, moi, c'est quelque chose qui, en tout cas, qui, moi, que je trouve intéressant à faire et qui permet, encore une fois, de bien crédibiliser les univers et d'y mettre de la cohérence. Comment ça se passe pour la création d'un boss ? Ben, ce que je disais, c'est que la première chose que je reçois, en tout cas, quand on va bosser sur le niveau, on a le design du gardien, qui est déjà hyper inspirant. Et on a des magnifiques briefs sur des petits bouts de papier. Donc là, c'est tout ce que j'ai du créatif directeur, en général, quand je me lance sur un niveau. J'ai à peu près la tête que devra avoir l'arène et le chemin, donc la zone de combat et le chemin, et tous les éléments importants qui doivent s'y trouver. Donc ça, c'est le premier niveau où, en fait, le personnage est enchaîné dans une prison. Et donc là, les exigences pour ce niveau-là, c'était, il nous fallait la prison, le personnage enchaîné et la porte de sortie et le gardien. Et donc, avec ça, ensuite, je fais des propositions. Voilà, donc je commence toujours en niveau de gris. Et en général, j'essaie de faire un plan d'ensemble où, ben là, moi, ce que je trouvais cool sur ce niveau-là, l'idée, c'était que c'était une espèce d'île qui était frappée par la foudre constamment. Et en fait, la prison du joueur est comme une espèce d'immense paratonnerre et la foudre tombe dessus systématiquement et électrocute le joueur et le garde emprisonné, en fait. Donc on a la prison à gauche, le gardien affronté au centre et la porte de sortie, en fait, à droite. Donc c'est assez, c'est assez bête et méchant, c'est assez, voilà. Le but, c'est d'être aussi hyper évident sur, de ne pas perdre le joueur, de savoir quand il sort de là, il sait exactement ce qu'il doit faire et où il doit aller. Une fois que j'ai fait, une fois que j'ai passé le niveau de gris, je fais en général des petits sketchs couleurs pour donner, pareil, le ton et l'ambiance du niveau. Et donc là, pareil, c'est juste, on clarifie les éléments que moi, j'avais sketché juste avant. Donc la prison, le gardien au centre et la porte de sortie à droite. Après ça, en général, je pars sur du détail. Donc là, c'est un truc qui n'a pas été retenu, mais moi, je trouvais ça chouette, en fait, de faire une espèce d'immense circuit imprimé, protégé par des plaques de métal sur toute l'arène. Et donc, en fait, à chaque fois que les éclairs tapent quelque part, ça illumine un des circuits, enfin, une des parties de l'arène. Voilà, ça n'a pas été retenu. Bon, tant pis. Le design de la prison aussi, donc de certains bâtiments. Ici, c'est la prison, c'est pareil. Là, pour le coup, on est passé par pas mal d'étapes, avec des bâtiments plus futuristes, des bâtiments un petit peu plus anciens, mais toujours avec la notion de paratonnerre frappé par la foudre. Et au final, c'est le design de la slide suivante qui a été retenu. Donc là, en fait, moi, ça marche souvent comme ça, où je fais du design, et en fait, je le simplifie au maximum, jusqu'à arriver à quelque chose de... ben, on pourra pas faire plus simple, c'est suffisamment clair. Et là, c'est ce qui s'est passé. En fait, on voit le design précédent à celui-là. Celui-là, c'est peut-être le plus simple, mais c'est celui qui est le plus clair. On a le joueur qui est prisonnier et qui se prend des décharges électriques régulièrement, avec toujours des gros appareils au centre et puis des câbles. Toujours des câbles. Et ensuite, il y a d'autres... pardon, il y a d'autres gardiens sur lesquels j'ai bossé différemment. Là, ici, donc... En fait, celui-là, par exemple, il n'y avait pas trop de... le détail extérieur, enfin, la miniature était assez simple et assez compréhensible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentré sur, en fait, des petits layouts de mise en scène. Donc, des petits concepts... Donc, on voit la minimap en haut. Et donc, j'ai fait... Le but, là, c'était de faire des sketchs pour me dire, OK, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là ? Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là ? Et pouvoir... là, de sortir l'idée globale du... Genre juste de la zone du chemin dans laquelle on se trouve. Pour avoir... Parce que là, plus que du détail, c'est de faire des sketchs pour donner l'ambiance, le mood. Donc, il y a... ici, on est au bas de la tour, et puis on commence à monter. À Colimaçon, il y a la porte qui est tout en bas. Et donc, le but, là, c'est de monter pendant qu'on nous raconte l'histoire, qu'on apprend des infos sur le gardien. Ensuite, on arrive dans une espèce de salle en haut de la coupole avec... Là, c'est un niveau qui est très, très calme. Qui est... il n'y a rien d'autre que toi, et l'atmosphère, des petites particules, des détentures un peu colorées, beaucoup de lumière. Ça, ça fait partie des niveaux où tu arrives et tu te dis, bah... Je n'ai pas trop envie, forcément, d'aller tuer le mec ou la fille qui bosse là. Voilà. Ensuite, il y a les sketchs d'arène. Alors, des fois, je fais du... Souvent, je fais du niveau de gris. Et quand je suis suffisamment confiant, je fais un peu de couleur. Mais ce n'est pas tout le temps. Et donc, là, l'arène... Alors, en jeu, vous allez voir que ça bouge un peu. Les concepts, évidemment, on sait, ce n'est pas forcément raccord à 100% avec ce qu'il y a dans le jeu. Mais ça oriente quand même vachement la direction et la direction que doit prendre l'équipe pour le TechArt, pour la 3D, pour les VFX. Voilà. Et ensuite, dernier gardien que moi j'aime... Enfin, dernier gardien, en tout cas dans ma presse, que moi j'aime bien. Lui, alors, je ne sais pas si vous voyez, tout en bas à gauche, il y a un espèce de rocher comme ça. Et en fait, la porte, on commence le niveau à l'envers. Et au fur et à mesure du niveau, le chemin se construit devant nous. Et puis, on va faire un 180 degrés pour se retrouver face à l'arène avec le device, avec l'appareil que j'ai montré tout à l'heure. Et donc là, c'est un mix des deux. J'ai fait des sketchs pour les îlots qu'on va voir dans la slide suivante. Ensuite, je fais aussi pas mal de détails, de textures, des petites plantes qu'on pourra avoir assez légères, toujours en raccord avec le gardien qui est en bas à droite, le papier avec sa couche. Et puis ensuite, pareil, j'ai fait aussi des... Sur la slide suivante, on voit des... Celui-là, on l'a déjà vu. Ah oui, un truc que je voulais dire sur celui-là. Quand je fais des gros appareils ou quand j'ai pas d'inspiration, ce qui arrive assez souvent, un peu comme pour les décors tombent beaucoup, j'essaie de caractériser au maximum ce que je dessine. C'est-à-dire faire... Là, on a l'impression qu'il y a des petites pattes, en fait, que ça pourrait être une espèce de fourmi avec un long coup qui se balade. Ça donne vachement de personnalité, en fait, déjà de s'inspirer du vivant. Ça donne un petit côté organique. Et comme je le réutilise souvent, au final, ça donne une constance dans les designs et dans les concepts que je fais quand je crée un jeu. Ça, c'est un tip que j'utilise beaucoup, de m'inspirer et de caractériser de personnages ou d'animaux pour avoir un truc qui est aussi un peu chaleureux et pas trop trop froid. Et puis, pareil, je fais beaucoup sur cela. Comme c'était un niveau où quand tu le pitches à l'équipe et que tu dis, on commence à l'envers, le chemin se construit et on finit à l'endroit, les mecs ne comprennent pas forcément ce qui est normal. Donc, on fait beaucoup de sketchs aussi pour sortir aussi la vision un peu complète, pour sortir tout ce que j'ai dans ma tête. Je fais pas mal de sketchs comme ça, de comment je vois l'avancée du joueur dans le niveau, comment les ponts... En fait, les modules vont venir se mettre pour construire un pont, pour passer au niveau suivant à chaque fois. Voilà, c'est pas mal ça. Et puis, des mises en situation des boss qui sont assez pratiques aussi quand on va commencer à faire un petit peu de réel sur le jeu, quand on va commencer à bosser la mise en scène. Je crois que c'est pas mal ça pour Fury. Il me reste une dernière slide. Oui, le saviez-vous ? J'avais designé un niveau où, en fait, on avait même pas avancé, on était sur une planche de surf et on remontait le courant d'un fleuve qui était bordé de tombes. C'était le niveau le plus fun. Et en fait, à la fin du fleuve, on arrivait à l'arène et en fait, et on apprenait que chaque tombe, en fait, c'était un joueur qui avait essayé de jouer au jeu et de passer le gardien et qui était pas arrivé. Et donc, plus t'avances et plus t'attends. Ça a pas été retenu. Je suis un peu déçu. Et pour dire que j'ai pas du tout de phrase de transition, mais là, on passe au dessert, et qui est une petite île flottante, assez sucrée. Aven, donc c'est le jeu sur lequel on est en train de bosser. Alors, je vais pas du tout parler de l'histoire. Je vais pas du tout parler des personnages parce que je suis filmé et que ça va être vérifié derrière. Mais ce que je peux vous dire, et ce qui a déjà été annoncé, c'est que c'est la date de sortie à peu près, c'est 2020. Et donc, c'est un RPG jouable, seul ou à deux. Voilà. Je crois que... On peut passer à la suivante. Je suis obligé de le mettre à chaque fois. Je vais pas révéler grand chose, mais quand même. Si vous voulez sortir, vous avez une, deux secondes. C'est bon. Voilà. Donc, le principe d'Aven... On va passer à la suivante. Pardon. Ça, c'est déjà... Je l'ai mis là parce que c'est déjà des screenshots qui sont disponibles sur le site de Bakers. Donc... C'est un jeu, en fait, où... Clairement, ça va être de l'exploration. De l'exploration narrative où on va arriver dans un monde et ce qu'on va vouloir faire, c'est... En tout cas, ce que nous, on a envie que les joueurs aient envie de faire, c'est d'explorer ce monde-là. Et de le faire à deux. Et de... Et de jouer et découvrir les personnages. C'est plus un jeu sur les personnages que sur le monde qui les entoure. Voilà. Hop. Les influences. Bon, encore Star Wars. Là, franchement, entre Fury et Aven, il y a tellement d'influence commune. Là, mon job sur ce jeu-là, c'est de l'ADA et surtout de la direction artistique environnementale. On a un caractère designer qui s'occupe de tous les persos. Et moi, je m'occupe de créer tout l'environnement et donner une cohérence à l'univers qu'il y a autour. Et j'ai pris cette scène-là d'un nouvel espoir. Parce que, ce que je trouve super, c'est qu'en fait, c'est un désert avec quatre props et avec un deuxième soleil. Mais que l'univers a déjà créé... Il y a un DOM, il y a un condensateur d'humidité qui est au fond à droite là-bas, une espèce de petite antenne, trois bacs un peu usés devant. Et en tout cas, moi, je suis déjà dedans. Et c'est un truc que je trouve et que j'essaie de faire avec Aven, c'est de faire entrer le joueur dans un univers avec très peu d'éléments. Parce que c'est aussi une contrainte technique. C'est pareil, on n'est pas une équipe énorme, donc on ne peut pas se permettre de faire mille props, de créer des environs différents tout le temps. Mais le but, c'est, comme sur La prison du gardien, c'est d'en enlever le maximum. C'est d'épurer au maximum jusqu'à ce qu'on ne puisse plus rien enlever, en fait. Et que le jeu marche et que l'univers marche avec très peu d'éléments. Pareil, dans les influences, c'est un jeu où tout le déplacement va se faire en drift, en fait. Donc, on ne marche pas, mais on glisse. Alors, ce n'est pas un jeu de glisse, mais c'est parce qu'il n'y a pas de scoring. Mais toutes les sensations de déplacement doivent être très fluides, doivent être très apaisantes. Et pour ça, ce qui, en tout cas, me paraît assez évident, c'est de faire des grandes plaines, assez calmes, assez herbeuses, avec... Donc là, c'est les Highland d'Ecosse. Et à droite, en bas, c'est... Alors, il y a un personnage qui est pile, genre, au pied de la tour, donc vous ne le voyez pas forcément. Mais c'est toujours des très grandes plaines, avec des landmarks qui... Je pense que Journey ou des jeux comme ça savent très bien le faire, en fait. C'est de découper des formes simples qui donnent envie d'aller voir plus loin. Dans Rebels, ils font ça. Donc ça, c'est la série Star Wars Rebels qui est passée, je ne sais plus, il y a un ou deux ans. Donc, eux sont très forts, parce qu'en fait, ils ont repris tous les concepts des vieux Star Wars de la première trilogie. Et en fait, ils se sont dit, mais en fait, c'était vachement bien ce qu'on faisait avant. Et donc, ils ont utilisé beaucoup de concepts qui sont juste des formes très simples, des répétitions. On peut le voir aussi sur l'image suivante. Pour les environnements urbains, c'est que des formes très douces, très rondes, et qui sont répétées de manière assez efficace. Bon, et je mets toujours des sketchs de Katsuo Ero Tomo, parce que voilà, c'est pareil, c'est obligé. C'est comme les... parce qu'il fait des super câbles. Voilà. L'objectif de la création de l'univers du jeu, en tout cas de la création de niveau, c'est, comme je disais, c'est de donner envie aux joueurs d'aller voir ce qui se cache, en fait, derrière l'espèce d'énormes masses ou d'appareils ou de formes qui bougent au loin. C'est de lui donner envie d'explorer et de lui donner aussi l'envie de se perdre. Pour ça, on va faire des niveaux... Pour répondre à l'attente technique, on va faire des niveaux qui seront fragmentés, en fait. Le but, c'est de se balader et d'explorer les différents fragments, on peut voir sur l'image suivante, qui auront des tailles, des altitudes, des topographies différentes. Et donc, le joueur va devoir, au fur et à mesure de sa narration, avancer, débloquer les fragments, les moyens d'y arriver, les différentes parties de l'histoire. Et glisser, puisque ça va être quand même une grosse partie du jeu. Alors, il n'y aura pas de neige, c'est pas du tout le jeu, c'est une image d'illustration. Je pense que c'est assez clair, mais je le précise quand même, on ne sait jamais. De glisser seul ou à deux, parce que à deux aussi, c'est chouette. Et pour ça, tous les niveaux, quand on va les construire, ça va être... Le but, c'est d'alterner, c'est-à-dire, ce n'est pas d'avoir que des grandes plaines, parce qu'au bout d'un moment, on va s'ennuyer, je pense. Mais de créer des dénivelés, de créer des petits passages, des petits... Comme quand je partais en randonnée, que j'étais gamin, et qu'on avait des grandes plaines, et puis on avait des petites buttes, et nous, on voulait toujours aller voir ce qu'il y a derrière, et puis on passait, on grimpait dans les rochers. Alors, il n'y aura pas de grimpe. Mais on allait se cacher... C'est vraiment une sensation d'exploration, de jamais vue, de calme quand même, d'apaisement, parce qu'on n'est pas dans un milieu qui est complètement hostile, et qui donne envie aux joueurs de se perdre. Pour ça, en fait, on est parti sur des gammes colorées. Devinez quelle couleur j'ai choisi pour le jeu. Évidemment, du rose-rouge violée, parce que j'aime ça. Beaucoup de bleu. C'est des éléments qu'on pourrait retrouver, en fait, qui nous sont assez familiers. L'herbe de la roche. Et le but, c'est juste de faire varier un peu les teintes, pour se transporter assez rapidement dans un endroit, dans un lieu qui nous est inconnu, étranger. Et évidemment, des structures, des bâtiments à aller explorer, des câbles. Voilà, je pense que c'est la dernière fois que je l'ai dit, parce qu'après, ça va. Et pareil, moi, en tout cas là, sur des concepts comme ça, moi, ce que j'essaie de faire, c'est encore une fois, là, on l'a vu, l'inspiration de Star Wars Rebels, où ils utilisent vachement de formes très simples, et très efficaces, qui peuvent être répétées. En fait, vous pouvez prendre un petit module comme ça, et le répéter à l'infini, l'enterrer dans les maps, le mettre en suspension. ça marchera toujours, et ça va donner vachement de cohérence aussi, entre les différents niveaux. Là, il y a des, enfin, je réutilise des patterns, des espèces de losanges, des fenêtres hublots, que je vais recaler sur plein de bâtiments, pour donner, pareil, une personnalité. Parce que oui, mes bâtiments, un œil, une bouche, et je les caractérise beaucoup, en fait. Voilà. Et sur les slides suivantes, ça va être aussi pas mal ça, en fait. Là, c'est des concepts de... que j'ai fait il y a assez longtemps, donc c'est pas trop du spoil, parce qu'ils seront pas tous réutilisés, mais c'est pareil, ouais. C'est toujours avoir des éléments communs à ces bâtiments-là, et puis des formes assez simples, pouvant être placés un petit peu partout, dans toutes les positions, pour habiller, et puis donner un peu de surprise, aussi, aux joueurs, quand il va passer derrière la colline, et qu'il va avoir un espèce de petit bâtiment avec une porte ouverte. Enfin, moi, ça me donnera envie d'aller voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Encore du concept. Voilà. Et puis, c'est pas mal ça pour Aven. J'en montrerai pas beaucoup plus. Voilà. On arrive à la fin. Je vous remercie de m'avoir écouté, malgré les problèmes techniques du début. Et puis, donc, du coup, bah, je sais pas si vous avez des questions, si... Ouais, je fais 40 minutes. Applaudissements. Merci. Ouais, euh... Oui, ça va ? C'était pas trop long ? Non, ça va. OK, merci. Euh... Oui. Ouais, je crois que les micros, les micros, si on a besoin d'Adobe... OK. Euh... Et j'aime ça beaucoup dans tes illustrations et dans ce que tu proposes. Donc, il y a aussi cette contrainte technique qui fait que les équipes de développement peuvent pas implémenter effectivement beaucoup, beaucoup d'éléments. Il y a quand même quelque chose qui peut être fait. C'est de la génération procédurale. Donc, ça permet quand même de générer des gros volumes de contenus qui peuvent être plus ou moins variés, mais du coup, sans un effort de développement qui soit non plus impossible, enfin, inenvisageable. Est-ce que c'est des choses que tu as envisagées dans tes illustrations ? C'est-à-dire de partir vers des choses qui font appel à la génération procédurale pour proposer des environnements qui vont des fois avoir, par conception, besoin de quelque chose de fouillis ou de dense. Et puis qu'en même temps, on réponde aux contraintes techniques. Ah, oui, ça marche ? OK. Est-ce que j'ai envisagé le procédural dans mes enviraux ? Pas vraiment, je vais être honnête. En fait, moi, ce que j'aime, c'est... J'aime bien créer des petits moments, en fait. J'aime bien, à la main, aller faire un petit rocher, puis derrière le rocher, une petite mare avec une statue qui est à moitié enterrée. Alors, je pense que c'est pas... En fait, c'est pas exclusif. Je pense qu'on pourrait faire les deux, en fait, avoir une partie générée et ensuite avoir des compositions, des biomes un peu spécifiques. Ensuite, je t'avouerais que la partie technique, c'est vraiment pas mon trop, c'est pas vraiment mon forge, c'est vraiment le concept. Mais, ouais, pourquoi pas ? Ça serait... Ça pourrait être cool. Surtout si on gagne du temps, ça m'a. Merci. Merci. Bonjour. Merci pour la présentation. Je voulais savoir, tu fais pas du tout 3D, toi ? Non. Non. Alors, du coup, ma question, c'était comment tu gères et à quel point tu interviens sur la traduction de ce que tu fais en concept art ou en illustration vers les assets qui sont effectivement in-game ? Est-ce que tu as un droit de regard là-dessus ? Est-ce que tu interviens dans ce process-là ? Ou non, une fois que tu as fourni au directeur créatif ton taf, c'est dans ses mains et dans les mains de son équipe ? En tout cas, pour Gamebaker, c'est pour ce que j'ai présenté, je fais quand même un suivi sur une grosse partie de la production. Là, pour Aven et tout ce que j'ai pas forcément le droit de montrer, ce qui se passe, c'est que le process, c'est que je fournis des sketchs assez... Par exemple, pour un bâtiment où je vais fournir un sketch qui est assez... avec les gros volumes, qui va être modélisé dans les gros volumes. Et moi ensuite, une fois que la modé est faite, je vais aller dans le moteur et ensuite je vais faire des screenshots et reprendre pour ajouter du détail, pour corriger. Donc là, en tout cas sur cette prod là, il y a vachement de retours en fait. Je modélise pas, mais j'utilise quand même les outils 3D pour aller faire de la capture, aller resketcher et aller refaire un peu de matte painting sur les bâtiments, aussi sur les environs. Voilà, je fais des concepts un peu de couleurs assez lâchées. Et une fois que l'enviro fait, je vais prendre les outils de level art et je vais directement aller dans les niveaux pour les trafiquer, les tweaker, refaire des screens et ensuite refaire un peu de matte painting et ça, ça va repartir. Il y a quand même pas mal de dialogue en fait, surtout sur ce projet là où j'ai vraiment la charge de l'ADA de l'enviro. Donc moi, forcément, j'aime travailler comme ça ou essayer de pousser la vision que j'ai en tête et que je partage avec le directeur créatif jusqu'au bout. Et puis ça se fait, enfin je ne fais pas de modé, mais en fait le dialogue se fait très bien et je peux aller jusqu'au bout et les emmerder pour ajouter des petits câbles ou des interrupteurs ou des fenêtres ou des patterns sur les bâtiments qui ont été modélisés et pousser la modé toujours un peu plus loin. Voilà, je ne sais pas si ça va. Super. Oui. Juste là, j'ai une question complémentaire. Je suis là. Ah oui, salut. Salut. Pour rebondir sur la question d'Alain, quand il y a des impératifs de planning, de prod et de coût tout simplement, qui ne te permettent pas de faire autant de références que tu le souhaiterais justement pour que le dialogue soit, et les informations soient bien transmises à l'équipe qui va produire les assets derrière, est-ce que tu as des tips derrière pour, je ne sais pas, prioriser ou savoir exactement comment transmettre le maximum d'informations dans un minimum de temps ? Ok. Ce que j'essaie de faire, et on l'a vu sur Fury, quand je commence en environ, c'est de sortir un maximum les choses que j'ai dans la tête. Donc, faire beaucoup de concepts. C'est pour ça que je fais souvent du... Enfin, quand les couleurs ont été du niveau, ont été acceptées, je fais beaucoup de niveaux de grille pour aller plus vite. Donc, beaucoup de mise en scène, de layout. Dès que j'ai, je me dis, ah tiens, ce serait cool que cet appareil-là, il ait cette tête-là. Je pense que je fais plus que ce qui va être utilisé en jeu. Donc ça, ça peut être assez exhaustif et en sortir le plus vite, un maximum le plus rapidement. Je pense que c'est un bon, c'est un bon tool. Et ensuite, prioriser, par exemple, dans les jeux où il va y avoir d'exploration, où on fait de la 3D, on va avoir besoin d'un peu de détails. C'est le détail, on le met au maximum au niveau des joueurs. Ce n'est pas la peine d'en mettre au-dessus de 2-3 mètres. Donc ça, ça permet aussi, on s'en fout d'aller mettre du détail sur l'antenne qui est à 10 mètres. Parce que, alors toi, quand tu es dans le niveau, peut-être que tu vas l'avoir. Mais concrètement, quand tu vas jouer, le joueur, il va voir juste ce qu'il y a à son niveau. Donc, prioriser aussi en fonction de ce que le joueur voit. Ça paraît évident, mais en fait, moi, c'est des trucs que je n'avais pas forcément au début. Et que maintenant, quand je reprends des concepts, par exemple sur Avon, j'évite de mettre des détails partout, parce que ça ne sert à rien. Et puis même, ça crée du contraste en fait. C'est intéressant aussi de, quand je disais de minimiser, effectivement, on n'est pas des grosses équipes. Donc là, sur les screens, aussi parce que c'est mon goût personnel, mais les grandes plaines herbeuses avec juste 2-3 cailloux, pas forcément d'arbres, mais qui participent aussi à l'ambiance, ça donne une direction. Et puis techniquement, ça te permet de ne pas faire des milliers d'assets pour rien, qui ne sont pas forcément utilisés. C'est de commencer en fait au minimum. Enfin, le mieux, c'est quand on n'a plus rien à enlever en fait. En tout cas, moi, quand je fais du design et tout, mais c'est un truc qui est très dur pour moi, parce que j'ai tendance à vouloir rajouter du détail et tout. Et puis au final, il y en a beaucoup qui sont coupés, parce que voilà, clairement, la réalité de la prod, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de tout faire et qu'il va falloir couper. Donc, c'est pas facile d'aller à l'essentiel directement. Mais voilà, moi, j'essaie de sortir un maximum de choses de ma tête pour que toute l'équipe et la vision, qu'on soit au moins OK sur la vision qu'on a du niveau du jeu de l'univers que j'essaie de créer, qu'on essaie de créer. Et puis ensuite, c'est de prioriser tout ce que le joueur va voir. Attention aux détails. Voilà, la file d'attente en fait. Prends les files d'attente de Disney et tout. C'est tout ce qui est à ton niveau de vue, en fait, et bosser. Tout ce qui est au-dessus, enfin, derrière, c'est du carton. Tu ne le vois pas, mais c'est vraiment garder ça, mettre le détail sur ce que tu vois toi et voilà. Ça te va comme réponse ? Super. C'est bon ? Bonjour. Encore merci pour la présentation. J'aurais une question, en fait, c'est dans ton process. Tu parles beaucoup de simplifier tout ce qui est décor, tout ce qui est asset, tout ce qui est concept. Je voulais savoir, est-ce que tu as un process, justement, toi, dans ce que tu imagines, ce que tu élimines en premier pour garder vraiment l'essentiel ? Comme tu dis, ça peut être parfois assez compliqué de garder ça. Est-ce que tu as des astuces, des tips là-dessus ? Je ne peux pas donner toutes mes astuces. Non. Oui, c'est de... Alors, par exemple, Automall fait très bien, c'est... Il faut faire des formes très simples tout le temps. Tu fais des formes très simples. Et ensuite, tu te concentres sur certaines zones. Et c'est vrai aussi pour les personnages. Je le fais pour les décors. Et quand je dis que je traite mes décors comme des personnages, c'est sur ça aussi. Ou un personnage, on ne va pas mettre des détails partout. On va en mettre dans les endroits importants, peut-être autour du coup, sur la tête, à la ceinture. Alors, c'est des trucs classiques, mais moi, je fais pareil avec les décors. Moi, j'aime bien avoir des grandes masses avec juste, par exemple, sur des appareils, des grandes masses avec juste des zones de découpe. Parce que c'est des pièces qui ont été assemblées. Et puis, tu vas avoir au pied, en bas, à gauche, du détail, de câbles, de boutons, tout comme ça. Mais c'est un truc que je fais aussi dans mes illustrations. C'est de jamais faire moitié-moitié. C'est toujours faire un 80-20. Et pour le détail, je le reprends. Ou je fais, en général, j'essaie de faire une zone où c'est 80% un dégradé ou une couleur unie ou très peu de détails. Et un 20% où là, on va se concentrer à faire du détail. Ça, c'est un truc que j'utilise, comme en ce moment, j'en fais beaucoup. Ouais, c'est un truc qui me sert pas mal. Et en général, je commence en faisant trop de choses. Et puis, je gomme. Et jusqu'à ce que ce soit suffisamment efficace et sexy. Mais c'est... Encore une fois, c'est... Ouais... Le problème, c'est que c'est un peu à l'œil aussi, quoi. J'aurais du mal à donner un tips en me disant une règle. Bah ouais, regarde, tu gardes le tiers en bas à gauche de ton asset. Celui-là, tu l'as rempli de détails. Et ton truc, il va être nickel. C'est vraiment au feeling. Et à la fonction aussi que va avoir la chose que tu es en train de dessiner. Je fais beaucoup d'appareils. Par exemple, si je fais un bras robot, il va y avoir une fonction qui est au pied du bras, qui va être l'écran de contrôle. Et ensuite, il y a l'apexe du bras qui va être la pince. Donc là, je vais me concentrer sur ça. Et le reste... Si je peux faire des grandes plaques de métal qui vont couvrir le reste de la structure qui est dessous, je fais ça. Ça gagne du temps. Et puis, ça participe au contraste et au rythme aussi de l'image. Le fait de ne pas avoir trop de détails partout ou pas assez de détails. Je bosse aussi. C'est un truc que j'aurais dû dire en premier. Ce que je fais pour le rythme, c'est quand même d'avoir des zones qui sont vides, et puis ensuite du détail et ensuite une autre zone vide. Je bosse pas mal comme ça, que ce soit pour les persos ou pour les décors en fait. D'accord. Voilà. Ce n'est pas une recette magique. Je suis désolé, mais j'espère que ça te va quand même un peu comme réponse. Ça aide déjà. Merci beaucoup. Dernier. On est bon ? Il y a d'autres questions ? Non ? On va pouvoir clôturer. Merci beaucoup pour m'avoir écouté pour les questions. 1, 2, 3.